bonjour à tous et à toutes donc je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo là on va parler d'un workshop qui se base principalement sur un lab de Cisco donc c'est un lab de 6.8.2 qui est le lab pour la CCNA 7.3 et ça parle du NAT 4 donc sur ce workshop donc on va parler de la configuration de NAT dynamique statique et aussi le NAT qui se base sur les ports qui est le PAT donc on va démarrer ce tutoriel en suivant les étapes qui qui sont sur ce workshop donc on va commencer par les objectifs donc les objectifs de ce workshop c'est configurer et vérifier NAT pour IPv4, configurer et vérifier PAT pour IPv4, créer un réseau et le configurer et aussi configurer NAT64 bien sûr on doit respecter le branchement qui est bien défini dès le début pour pouvoir faire une configuration correcte donc on a deux pc on a deux switch et on a deux routeurs R1 et R2 avec une interface loopback sur R2 donc on va brancher le pc avec l'interface 0.6 comme demandée on branche les deux routeurs en respectant la gigabyte ethernet 00 à l'intérieur et 001 à l'extérieur donc on prend un câble direct donc on le branche avec le switch toujours sur la 018 on branche entre les switches avec la 01 et on branche entre le routeur et le switch en utilisant la F05 et la gigabyte Ethernet 001 bien évidemment donc on fait le tour sur les background scenarios donc on doit respecter les Cisco routers 4221 avec l'EOS release 16.9.3 on a les routeurs qui se trouvent sur le paquet traceur qui sont les 43 à 21 donc peuvent faire l'affaire sans mettre à jour le système et aussi pour les switches donc on a les switches 29 60 peut faire l'affaire aussi on peut les utiliser directement il faut faire très attention donc ce lab là il est destiné pour un lab sur des switches et des routeurs réels donc on va essayer de le configurer pour que ça fonctionne sur c'est ce qui est un simulateur qui est un simulateur qui est un simulateur assez riche qui nous permette de simuler principalement beaucoup de commandes qui existe réellement donc voilà on a on branche entre les switches et le routeur aussi entre les routers donc on effectue le branchement en respectant la configuration qui existe déjà ensuite on va passer à la configuration d'adressage donc on va faire l'adressage donc on va mettre toutes les adresses en respectant la table qui est donnée à droite donc on a sur le pc 0 c'est la 192.168.1.3 par rapport à la gateway donc on note la gateway qui est donnée sur le tableau donc c'est la 192.168.1.1 donc on la met comme vous voyez donc on a le réseau à l'intérieur il a des adresses il a des adresses privées et il a une adresse publique à l'extérieur qui est sur la gigabyte ethernet 000 donc on va faire la même chose sur le pc 1 donc on va mettre l'adresse 192.168.1.2 et on va mettre l'adresse de la gateway ensuite ce qu'on va faire donc on va après avoir configuré les machines donc on va aller et configurer aussi les routeurs donc on va commencer par le premier routeur qui est le retour 0 donc on va configurer les adresses donc on lance la configuration des adresses donc on rentre dans le mode de global configuration ensuite on va aller à l'interface donc on va donc pour respecter les noms donc on va renommer le routeur pour qu'il soit le même nom par rapport à le schéma donc on va le nommer hostname r1 ensuite on va aller à l'interface donc on commence par la première interface qui est la gigabyte ethernet 000 donc elle est à l'extérieur donc elle a une adresse publique donc on va lui donner l'adresse publique qui est la 208.168.165.230 avec un masque de 255.255.255.248 ensuite on va allumer l'interface donc on va mettre la no shutdown pour allumer l'interface et ensuite on passe à la configuration de la deuxième interface donc on rentre à la deuxième interface qui est la gigabyte ethernet 001 et on va lui donner l'adresse privée qui est la 192.168.1.1 avec un masque de slash 24 donc 255.255.255.255.0 on l'allume aussi avec un no shutdown et voilà on a fini la configuration des adresses du routeur 1 maintenant on passe au routeur 2 et on va aussi procéder à la même configuration on rentre dans le mode configuration on accède ensuite on procède ensuite au changement de nom vers R2 et on commence les interfaces une à une à changer leur adresse donc on commence par la gigabyte ethernet en lui donnant l'adresse euh 200 point euh euh 165 euh 208 pardon point 165 209.165.221 et euh sans oublier euh de l'allumer avec euh la commande no shutdown il faut faire très attention lors de 6i de commande donc il faut respecter euh la configuration de montée donc euh on passe à l'interface loopback donc on prend on reprend l'interface loopback 1 et on va lui donner l'adresse euh qui est demandée qui est l'adresse euh euh 200 209 point 165 point 200 point on met le masque aussi et aussi euh l'interface loopback comme une interface normale donc on l'allume avec un nom jada voilà voilà sur ce on a fini la configuration d'adressage comme demandée on va euh procéder à des ping pour vérifier la connectivité euh entre les différents éléments ou les différents endroits donc on commence euh bien évidemment donc le ping de bon bout de la machine jusqu'au routeur ça va pas fonctionner mais ce qu'on devrait faire c'est que on devrait faire un ping euh de la machine euh vers le routeur et du routeur vers le deuxième routeur parce que là on a pas défini de routage et on va pas définir le routage sur ce ce tp là parce qu'on va travailler le NAT et ça va se considérer comme si c'était direct donc on va procéder par ping pour vérifier jusqu'au routeur que ça fonctionne voilà il est réussi et entre les routeurs que ça fonctionne si c'est réussi dans la configuration elle y est elle est bonne sur ce donc on va poursuivre les étapes qui sont demandées sur euh dans ce workshop là donc le background on a fait le tour c'est bon donc on passe aux étapes euh de la partie euh de la partie une qui est la configuration des machines euh bien évidemment donc on va pas faire euh euh toute la toute la configuration qui est demandée euh parce que euh pour faire court sur cette vidéo parce que ce sont des configurations qu'on a déjà fait euh par exemple là sur la configuration euh sur le routeur donc euh ce qu'il nous demande euh c'est euh euh donner un nom au routeur on l'a déjà fait désactiver la recherche DNS on a déjà vu ça avec euh no IP domain local il nous demande d'effectuer la sécurité sur tous les niveaux donc ça on l'a déjà vu euh euh dans des vidéos précédentes donc je vous invite à revenir vers les autres vidéos pour voir il nous demande d'afficher euh 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 banner euh 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 il nous demande de configurer les interfaces d'adressage IP euh on vient de le faire et aussi euh euh il nous demande de configurer une route euh euh par défaut entre euh euh le routeur R2 et le routeur 1.1 qui se dirige du routeur R2 vers euh euh du routeur pardon R1 vers le routeur R2 donc on définit sur le routeur R1 une route par défaut qui est sur le routeur R2 bien évidemment la route par défaut on la définit avec IP route 0000 0000 et on définit euh euh la destination qui est notre interface gigabyte ethernet 0000 donc on rentre dans le mode euh de configuration et on effectue pardon on effectue euh la configuration donc je vais mettre nos IP domain lockup comme ça pour éviter euh les euh recherches qui sont pas euh euh des recherches DNS qui nous euh ce qui prend beaucoup de temps pardon et on va euh euh définir euh notre adresse donc euh IP route IP route il estן et on va définir 0.0.0.0.0 il est un définit il est un facture biologique 0000 et on définit unser donc on définit ur frå pants 0000 et gauche est store là il y a un 0 qui est en plus donc on va éliminer ce 0 et voilà on a défini la route par défaut la route de sortie donc on va sortir tout le flux d'adressage vers cette route voilà donc sur ce, on a configuré l'adressage qu'on me demandait sur la partie sur la partie switch donc là il me demande aussi de faire des configurations sur le switch donc cette partie aussi, je vais la sauter dans cette vidéo, donc on va pas parler de cette partie là pour ne pas faire une vidéo très très longue donc je vous invite à revenir vers d'autres vidéos qui sont sur la chaîne youtube pour le côté sécurité, configuration de switch etc, le banner éteindre des interfaces etc, donc tout ça je vais pas on va pas se concentrer sur cette partie là et on va passer directement au NAT donc on va commencer par la première partie du NAT où on va travailler un NAT pour IPv4 donc sur la deuxième, la première partie donc on va faire un NAT avec un pool d'adressage donc un pool d'adressage complet donc pour faire ce pool là donc on commence par créer une access liste où on définit les adresses qui vont bénéficier de cette Network Address Translation donc on va définir cette liste et sur cette liste là donc on va définir le public access donc le pool d'adressage qu'on va nommer public access qui est un pool d'adressage qui est composé de trois adresses qu'on demandait sur cet EP là de la 226 jusqu'à la 228 donc c'est toujours le même réseau 209, 165, 200 et ça va être du 226 jusqu'à la 228 bien sûr ça, ça va nous aider à faire traduire les machines qui se trouvent sur notre réseau qui se trouve à gauche donc le 5010, 167, 21.0 avec la 000, 207 255 pardon donc on va commencer par créer la Access List donc Access List 1 permettre cet Access List de bénéficier de cet adressage si vous voulez on va le nommer comme ça et là on utilise l'inverse du masque comme on l'a vu déjà dans OSPF ensuite après avoir créé cette Access List on va cette fois créer le pool d'adressage NAT avec l'adresse avec la commande pardon IP NAT pool et on va donner un nom à notre pool d'adressage on va donner un nom par exemple public access donc on va mettre IP NAT et on va donner l'ensemble d'adresses pardon donc la 209.165.200.226 jusqu'au 228 et on va préciser le masque en utilisant la suite de la commande qui est NAT MASK à la suite de la commande qui est en ligne Ensuite, ce qu'on va faire, donc on va prendre les deux parties et on va les combiner, donc en utilisant la commande qui va faire la tâche de mappage entre un pool d'adressage et un access list, donc on va mettre ipnath, on va préciser inside, on va préciser la source qui est liste 1, et on va préciser le pool qu'on va à partir utiliser le mappage, donc là on a un pool d'adressage pour faire plusieurs mappages dynamiques dans un pool d'adressage. Donc on va préciser ipnath, inside, source, la liste 1 qui est à l'intérieur, et le pool d'adressage que j'utilise, c'est le public access que j'ai déjà défini. Bien sûr, on ne s'arrête pas là, donc pour faire correctement la configuration, donc je devrais définir où se trouve, sur quelle interface se trouve l'intérieur du NAT, et le extérieur, donc le inside de mon réseau et le outside de mon réseau. Donc le inside de mon réseau, il se trouve à gauche, donc sur la gigabyte ethernet 0 0 1, et le outside de mon adresse, il se trouve sur l'interface gigabyte ethernet 0 0 0. Donc je vais commencer avec la première qui est l'interface gigabyte ethernet 0 0 0 0 1, et je vais préciser ipnath, inside, ensuite je passe à la deuxième interface. Ensuite, ce que je vais faire, donc je vais continuer la configuration à l'extérieur, donc je vais IP, je vais aller à l'interface gigabyte ethernet 0 0 0, et je vais la définir comme outside, donc comme extérieur. IPnath outside. Maintenant, j'ai réussi à faire la configuration, ce que je vais faire, donc je vais faire un ping à l'adresse loupa qui est la 209 165 201. Donc je fais le ping, on attend notre ping, donc on trouve que le ping, il est fonctionnel. Je vais effectuer un deuxième ping aussi, à partir de la deuxième machine, donc la machine qui se trouve à gauche. Là, donc, le premier, c'est un ping que j'ai effectué sur cette machine avant la configuration du NAT. Bien évidemment, ça ne marche pas, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo. Ensuite, le deuxième ping, comme on voit, il est bel et bien fonctionné. Donc, par la suite, ce qu'on va faire, donc on va se diriger vers notre routeur pour voir les statistiques ou bien ce qui a été fait par rapport à le mappage ou le NAT. Donc, on va mettre show IP NAT translation comme commande pour voir la traduction qui a été faite. Donc, comme on voit, il y a eu une traduction entre les adresses qui se trouvent sur le pouls d'adressage. Là, on voit sur inside global et inside local, donc localement, quelle est l'adresse qui a été utilisée. Donc, localement, on a l'adresse 192.168.1.3 ou .2, cela dépend de notre ping. Et sur le global, donc, on voit l'utilisation de l'adresse 1.27. Donc... Donc, en affichant le NAT après les deux pings, donc on voit que pour les deux pings, donc pour l'adresse 1.3 ou 1.2, pour les deux, donc on a donné l'adresse 227. Et ça, c'est tout à fait normal parce que les pings n'étaient pas simultanés, mais elles étaient chaque ping à part. Donc, on avait le ping, le premier ping, il était à part, le deuxième ping, il était à part. Et du coup, lors de la récupération des adresses, il a récupéré la même adresse, la 227, qui était l'adresse qui se trouve au milieu de la plage d'adressage. Bien sûr, sur le workshop, ce qu'il nous demande, c'est d'effectuer un ping simultané. Donc, si on effectue un ping simultané, donc on va voir les adresses 227 et 226 données simultanément, ou 227, 228. Donc, ça va dépendre. Donc, ce qu'on va faire, on va lancer deux pings simultanés. Pour faire, on va utiliser la commande ping.n, on va définir son ping, et on va pinger toujours l'adresse looppack. Pareil, sur la deuxième machine, donc on va lancer son ping, comme ça, il y aura un ping parallèle. Ensuite, on va reprendre le Shell IPNA Translation, et on va observer. Donc, on observe, donc là, on a la 1.3, 1.2. Donc, on voit que, pour la 1.3, il a attribué l'adresse 227. Par contre, pour la deuxième adresse, qui est la 1.2, il a affecté l'adresse 229. Donc, il n'a pas affecté la même adresse pour les deux machines. Pardon, 228, pas 229. On n'a pas de 229. Bien sûr, la plage d'adressage, donc, elle contient trois plages d'adresse. Donc, on n'aura pas de souci de conflit d'adressage ou de surcharge. Donc, on peut, bien sûr, on peut facilement supporter les deux machines en même temps, sans problème, sans souci. Donc, ce qui est demandé dans le workshop, c'est d'affecter, d'affecter, pardon, de lancer des ping en parallèle sur plusieurs machines. Donc, pour faire, j'ai rajouté deux autres machines. Comme ça, on va avoir un nombre de machines supérieur au nombre d'adresses qui existe dans le pool. Donc, dans le workshop, on nous demande de faire des ping sur les deux machines plus les deux switches. Mais là, puisqu'on n'a pas configuré les adresses et les switches, donc, j'ai rajouté des machines. Donc, j'ai configuré l'adressage des deux machines, donc, je vais lancer trois ping en même temps. Ensuite, je vais lancer quatre ping en même temps. Et on va voir la différence entre quand je lance deux ping, trois et quatre ping. Donc, voilà, j'ai préparé l'environnement pour lancer les ping. Donc, je vais lancer le premier, le deuxième et le troisième. Et sur ce, on aura consommé toutes les plages d'adressage. Donc, je vais me diriger vers le routeur. Et je vais mettre le show IPNAT. Donc, on va voir, on a les 1.3, 1.2, on a toutes les adresses. 1.4 aussi. Donc, on voit que chacune, après une adresse bien définie, a pris une adresse pour elle. La 228 a été prise. La 227 et la 226. Donc, chacune a pris une adresse. Lors du lancement de la troisième machine, donc, ce qu'on remarque, que le ping ne va pas fonctionner. Parce que, tout simplement, toutes les adresses sont consommées. Donc, toutes les adresses sont consommées. Donc, si vous allez revoir votre NAT Translation Show, les statistiques, Donc, on va trouver que les premières adresses, mais la dernière adresse qui est la 1.5, malheureusement, elle n'a pas pu obtenir une adresse pour communiquer. C'est exactement le concept de NAT en se basant sur des adresses qui existent sur des poules bien fixes. Maintenant, donc, ce qu'on va faire, donc, on va effectuer le NAT qui est utilisé, le plus utilisé de nos jours, qui est le PAT. Donc, le PAT, ça vient de POR. Donc, c'est le NAT qui se base sur les POR. Donc, on va changer la configuration. Donc, on va commencer par éliminer la première configuration en utilisant la commande NO, IP NAT de la première commande qu'on a fait. Ensuite, on va mettre le IP NAT avec le mot qu'on rajoute, qui est le OVERLOAD, qui va permettre la configuration de PAT. Donc, on commence par entrer en mode de configuration. Ensuite, on va mettre le NO, IP NAT, INSIDE, SOURCE, LIST1, POOL, PUBLIC ACCESS. Donc, on va éliminer la première commande. Là, j'écris en français, donc j'ai mis les E, donc je vais éliminer. Là, il nous dit que le mappage, on ne peut pas l'enlever parce qu'il est en cours d'utilisation, parce que les pings ne sont pas finis. Mais je vais attendre juste un petit peu et après, je vais lancer le IP NAT INSIDE A WILE OVERLOAD et il va réécrire la première configuration. Après avoir attendu un petit peu, donc j'ai lancé directement IP NAT INSIDE, sans répéter le NO, et ça va écrire, réécrire la commande. Donc, il va redéfinir le POOL à partir de 0. Donc, le OVERLOAD va nous permettre d'utiliser toutes les adresses, sans souci, et réécrire sur une adresse. Donc, à partir de là, on va réessayer de re-pinger comme tout à l'heure. Donc, je vais lancer les 4 machines et je vais lancer les pings sur toutes les machines, les 100 pings. Donc, je vais les préparer en premier. Voilà. Voilà. Et là, je lance les pings sur toutes les machines en même temps. Et ensuite, je vais reprendre mon routeur 1 et je vais observer ce qu'on va avoir comme résultat par rapport à ma page. Donc, je vais sortir avec un exit et je vais mettre SHOW IP NAT TRANSLATION. Et là, on voit qu'il a pris les 5 machines, d'ailleurs les 4 machines, pardon. D'ailleurs, le ping a fonctionné partout. Et pour toutes les machines, donc, il a repris l'adresse 227 en attribuant un port différent pour chaque transmission. Donc, il y a une concatination de l'adresse avec le port qui va faire la différence entre les émetteurs-récepteurs. Voilà, sur ce, je ferme toutes les machines. Et on passe à la suite du workshop. Donc, on va par la suite travailler le path en réutilisant l'adresse de l'interface. Donc, en fait, ce qu'on avait l'habitude de voir, donc, on avait l'habitude de plus de connaître le path chez nous. Donc, on a une seule adresse publique. Il y a l'adresse du modem routeur. Et on a plusieurs adresses à l'intérieur de la maison qui utilisent la même adresse publique pour communiquer avec l'extérieur. Pareil ici. Donc, ici, on va réutiliser l'adresse qui se trouve sur l'interface Gigabyte Ethernet 000 pour router les informations à l'extérieur. Donc, on n'aura plus besoin du pool d'adressage. Donc, le pool d'adressage, on n'en a plus besoin. On va juste reprendre directement l'adresse que je vais réutiliser. Pour faire, donc, ce qu'on va configurer, donc, on va éliminer la configuration qui était avant et en mettant le now. Et ensuite, on va reprendre IP NAT, un site source list. On va mettre la liste 1, qui est la liste qui contient les adresses privées. Et l'interface Gigabyte Ethernet 000 pour dire que je vais réutiliser l'adresse de cette interface-là pour communiquer à l'extérieur. Donc, je n'ai pas utilisé un pool d'adressage comme le public access pool qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc, je l'élimine avec le now IP NAT inside source list 1 pour le public access overload. Ensuite, après avoir supprimé cette interface-là avec le now de l'interface, donc, ce que je vais faire, je vais passer à la configuration de l'interface avec le IP NAT inside access list 1 interface Gigabyte Ethernet 000 avec un overload, donc, la réutilisation des adresses de cette interface-là. Sur ce, on a configuré un PATH avec une adresse unique qui est l'adresse de l'interface de sortie, qui est la Gigabyte Ethernet 000. pour faire, donc, on va encore une fois faire les pinks sur les 4 machines. Donc, on les prépare. Tac, 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 tac. Et la quatrième. Voilà. Et je lance les pinks sur les 4 machines. et là je reprends la show ipnat translation pour revoir donc on trouve que on a l'adresse 209.568.200.230 qui se trouve partout sur les 4 machines et c'est bel et bien l'adresse gigabyte ethernet 00 de l'interface de sortie du routeur donc on voit ici c'est l'interface gigabyte ethernet 00 qu'on a réutilisé et voilà sur ce on était capable de faire le ping donc c'est ça en gros le pat avec une seule adresse qui est l'adresse de sortie qu'on a à domicile donc c'est ça le principe c'est exactement ça le principe maintenant donc après avoir configuré le pat pour une seule adresse vous pouvez observer autant que vous voulez que ça va toujours rester la même adresse la 230 avec toutes les machines donc sur ce on passe à la dernière partie du workshop qui est la configuration d'un NAT statique donc on va configurer un NAT statique pour configurer un NAT statique on rentre au mode configuration et sur le mode configuration donc on va configurer une NAT statique donc on va configurer une NAT statique donc il suffit de noter l'adresse intérieure que vous voulez qu'elle aille un lien d'une adresse publique bien définie et on le donne donc ça va être ip NAT INSIGHT source statique on va préciser l'adresse de la machine 192.160.170.170.170.280.170.170.170.170.170.170.170.170.170.170.170.170.170.170.170.170.170.170.170.170.170.270.170.170.170.170.170.170.170.170.170.170.170.170.170.170.170.170.170.170 268 avec 1.2, donc la première machine. Et on va fixer l'adresse de sortie, c'est la 209.165.200.229. Donc, c'est l'adresse de cette machine-là. Donc, je vais sur cette machine-là lancer ping de 100 ping en même temps. Et là, je vais encore une fois faire le show IP NAT Translation. Et là, on voit qu'il a repris pour le NAT, il a repris l'adresse 229 qu'on vient de fixer. Et il la met avec l'adresse 1.2. Voilà, sur ce, on a fait le tour de tous les types de configuration NAT. Et sur ce, on a fini le workshop. J'espère que ça a été utile. Je vous souhaite bon courage. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Bye-bye.